Chapitre 11 où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo, que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de M. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Sipailles, eut véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit, qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eut été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fut frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Sir Francis Cromartie n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robres. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromartie son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile, et à laquelle manquerait nécessairement le transiré beneficiendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui ni pour les autres. Une heure après avoir quitté Bombay, le train franchissant les viaducs avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. A la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Pouna, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell. A ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappes et de basaltes, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. De temps à autre, Sir Francisco Marti et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « Il y a quelques années, Monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eut probablement compromis votre itinéraire. » « Pourquoi cela, Sir Francis ? » Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poneys jusqu'à la station de Kandala, située sur le versant opposé. « Ce retard n'eut aucunement dérangé l'économie de mon programme, » répondit M. Fogg. « Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. » « Cependant, M. Fogg, » reprit le brigadier général, « vous risquez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. » Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l'on parla de lui. « Le gouvernement anglais est extrêmement sévère et avec raison pour ce genre de délit, » reprit Sir Francis Romarty. « Il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous. Et si votre domestique eût été pris ? » « Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, » répondit M. Fogg, « il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. » Et là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les gâtes, passa à Nassik, et le lendemain 21 octobre, il s'est lancé à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Kandesh. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavery, irriguaient cette contrée fertile. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsula Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viaris, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu'enrichissaient l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue. Des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Milagom, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. Non loin s'élevait Elora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Harungabad, la capitale du farouche Arongzeb, maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringuea, le chef des Tugues, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang. Et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres, dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. A midi et demi, le train s'arrêta à la station de Burampour et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches, agrémentées de perles fausses, qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurgure après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambai près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse. Il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que M. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recompait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur, et blâmait in petto M. Fogg de n'avoir pas promis une prime au mécanicien. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer, dont la vitesse est réglementée. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpour, qui séparent le territoire du Kandèche et celui du Bundelkund. Le lendemain 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout ayant consulté sa montre répondit qu'il était 3h du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder et retarder en effet de 4h. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçu de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien, et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation de brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres. Innocente manie d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne. À 8h du matin, et à 15 000 en avant de la station de Rotal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici ! » Phileas Fogg regarda Sir Francis Cormarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer ! » « Que voulez-vous dire ? » demanda Sir Francis Cormarty. « Je veux dire que le train ne continue pas ! » Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous ? » demanda Sir Francis Cormarty. « Au hameau de Colby, » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ? » « Sans doute. Le chemin de fer n'est point achevé. » « Comment ? Il n'est point achevé ? » « Non. Il y a encore un tronçon d'une cinquantaine de mille à établir entre ce point et à la Habad, où la voie reprend. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. » « Que voulez-vous, mon officier ? Les journaux se sont trompés. Et vous donnez des billets de bombée à Calcutta, » reprit Sir Francis Cormarty qui commençait à s'échauffer. « Sans doute, » répondit le conducteur. « Mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. » Sir Francis Cormarty était furieux. Passepartout eut volontiers assommer le conducteur, qui n'en pouvait plus, mais il n'osait regarder son maître. « Sir Francis, » dit simplement M. Fogg, « Nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad. » « M. Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. » « Non, Sir Francis, cela a été prévu. » « Quoi ? Vous saviez que la voie ? En aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard de ma route. » « Or, rien n'est compromis. J'ai deux jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22, et nous arriverons à temps à Calcutta. » Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade. Palkigari à quatre roues, charrettes traînées par des ébus, sortes de bœufs à bosse, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi, M. Fogg et Sir Francisco Marty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied », dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignit alors son maître, fit une grimace significative en considérant ces magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et, en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. Lequel ? Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un indien logé à cent pas d'ici. » « Allons voir l'éléphant », répondit M. Fogg. Cinq minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Romarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de haute palissade. Dans la hutte, il y avait un indien et dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'indien introduisit M. Fogg et ses deux compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi-domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « much » dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant trois mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime, et le « much » ne s'était point encore déclaré. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide, et, à défaut d'autres montures, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement, quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes, et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista, et offrit de la bête un prix excessif. « Dix livres l'heure. Refus. Vingt livres. Refus encore. Quarante livres. Refus toujours. » Passepartout bondissait à chaque surenchère. Mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employa quinze heures à se rendre à Allahabad, c'était six cents livres qu'il rapportera à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord mille livres. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cormarty prit M. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion. Qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de vingt mille livres. Que cet éléphant lui était nécessaire et que, dut-il le payer vingt fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux allumés par la convoitise laissaient bien voir que pour lui ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement douze cents livres, puis quinze cents, puis dix-huit cents, enfin deux mille. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À deux mille livres, l'Indien se rendit. « Par mes babouches ! » s'écriva passepartout. « Voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant ! » L'affaire conclut. Il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. M. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa de chaque côté sur ses flancs deux espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotts qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrées de passepartout. Puis M. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Alarhabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à Califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le parsi se jucha sur le coup de l'éléphant et à 9h l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de l'Atanier.